... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Plus de 33 tonnes de faux médicaments viennent d'être saisies par les douanes ivoiriennes. Ces produits ont été retrouvés dans un entrepôt dans la commune de Portbouy. C'était au cours d'une opération menée par le Jira, le groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Ce sont plus de 33 tonnes de faux médicaments qui ont été saisies par les douanes après une fouille minutieuse d'un entrepôt dans la commune de Portbouy. Les agents des douanes ont découvert plusieurs cartons de médicaments prohibés constitués de comprimés, gélules, capsules, ampoules, injectables et flacons de sirop. Ces médicaments ne détenaient aucune autorisation préalable d'importation délivré par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique à IRP. Pour le groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, il s'agit d'une importation en contrebandant des marchandises prohibées. À l'endroit des contrevenants, je voudrais rappeler que le Jira a pour mission de surveiller strictement la panthière qui lui est réservée. Ces médicaments que vous voyez sont très dangereux pour la santé publique. Donc nous invitons la population à une frage collaboration avec les services des douanes afin d'endiguer ce fléau. L'opération a permis de dénombrer 1 903 cartons de faux médicaments, poids 33,306 tonnes. Autre chose à présent, le ministère de la Santé a ouvert hier vendredi au palais des sports de Trècheville un nouveau centre de dépistage de Covid-19. 100% voyageurs. Ils devraient permettre aux routards de réaliser leurs tests dans un bref délai et d'obtenir des résultats sans se rendre à l'Institut d'hygiène. Le reportage était au dehors du jour avec le commentaire de Godefroy au Kambawa. Pour répondre efficacement à la demande de tests PCR par les populations et particulièrement des voyageurs, le gouvernement met les moyens. Un nouveau centre de dépistage de Covid-19 est ouvert. Il est contigué au centre de vaccination contre la Covid-19 installé au palais des sports de Trècheville. En ouvrant ce site de prélèvement, qui est un grand site, qui a une capacité de dépistage de 500 personnes par jour et qui va être uniquement dédié aux voyageurs. Cela va donc permettre de désengorger les autres sites et permettre aux voyageurs de pouvoir disposer de leurs tests PCR pour pouvoir voyager. Mais à côté de cela, il n'y avait seulement l'Institut Pasteur qui était dédié à cela. Le gouvernement a décidé de démocratiser en ouvrant le CEDRES, qui est en enceinte du CHU de Trècheville, qui a aussi une capacité importante de diagnostic, qui peut aller jusqu'à 500 tests par jour. Et à terme, qui pourra aller jusqu'à 1000 à 2000 tests par jour. Cette infrastructure qui peut accueillir 500 personnes par jour est constituée d'un hall d'accueil de 16 bosses, dont 5 pour l'enregistrement, 5 pour le prélèvement, des blocs de consultation et un box pour l'isolement doté de deux lits. Ce centre vient accroître la capacité en termes de réponse en matière de demandes de tests liés à la Covid-19. Les milieux hospitaliers vont être passés au scanner de la bonne gouvernance. Cinq agents de santé coupables de corruption viennent de se voir notifiés des mesures disciplinaires. Ces derniers risquent la suspension du salaire ou d'activités hospitalières ou encore le limogéage pur et simple. En attendant, la poursuite pénale. C'est un reportage de l'Ancine Bakayoko. Courant octobre-novembre 2021, des investigations préliminaires diligentées dans cet établissement de santé par les vérificateurs du ministère en charge de la bonne gouvernance avaient mis en évidence des cas flagrants de corruption dans nos hôpitaux. 16 suspects, 14 agents de santé et 2 vigiles avaient alors été mis à l'index. Mais des enquêtes plus approfondies, consolidées par les services compétents, viennent d'établir la culpabilité de 5 agents. La saisine du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles a permis de fiabiliser les investigations à travers des auditions, des mises en cause, des demandes d'explications écrites, des écoutes d'enregistrements audio, des visionnages et des vidéos réalisées et la confrontation physique. Vente parallèle de médicaments, facturation des soins réputés gratuits, détournement de frais d'hospitalisation et des patients, notamment vers des cliniques privées, prestations abusives d'examens de laboratoire ou encore surfacturation des prestations, sont les manquements retenus contre les coupables. Les 5 agents convaincus de corruption sont en fonction au CHU de Kokodi, au CHU d'Abobo, à l'hôpital général de Koumassy et dans les formations communautaires de Port-Boudeux et AG Fossim-Nyangon à Yopougon. L'opération de vérification d'allégation sera poursuivie dans les autres secteurs publics, notamment l'administration fiscale, la justice, l'éducation, le transport. Un calendrier a d'ailleurs déjà été établi pour mener la traque au titre de l'année 2022. Bâti une culture anticorruption, assaini la gouvernance publique, voilà la trajectoire tracée et l'héritage que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, veut laisser à la Côte d'Ivoire de demain. On ouvre maintenant une lucarne sur l'enseignement supérieur après San Pedro, c'est la ville de Bondoukou qui va bientôt accueillir une université. Les travaux actuellement en cours affichent un taux de réalisation de 30%. Vendredi, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est allé s'enquérir de l'état d'évolution du chantier. Et selon le professeur Adama Diawara, l'ouvrage sera livré en octobre 2022 conformément à l'annonce faite par le chef de l'État lors de son adresse à la nation pour le nouvel an. Le fonds de solidarité africaine vient de se doter d'une nouvelle identité visuelle. Son nouveau logo a été présenté jeudi dernier aux partenaires techniques et financiers. Le directeur de l'institution en a profité pour dévoiler les objectifs et le nouveau défi de l'agence financière. C'est un compte-rendu de Dangui Dangui. Après avoir rencontré les autorités et le secteur privé ivoirien, avec lequel elle a désormais des accords cadre de coopération, la délégation du fonds de solidarité africain a signé la fin de sa mission sur les bords de la lagune ébriée par la présentation officielle de sa nouvelle identité visuelle. Nous avons pensé qu'il faut voir le logo, le slogan, la charte graphique du fonds de solidarité africain pour que ça soit contemporain, pour que ça corresponde à l'ambition du FSA aujourd'hui, que ça corresponde aussi aux objectifs qui nous ont été assignés par les États membres. Cette nouvelle identité visuelle inaugure de nouveaux objectifs et défis que se lance cette institution financière. Nos défis, c'est d'abord renforcer nos interventions dans les États membres, en particulier les pays qui sont en paix, qui sont en sécurité et qui ont un potentiel économique qui ne demande qu'à être révélé, comme la Côte d'Ivoire. Un autre défi, c'est l'adhésion de tous les États africains au fonds de solidarité africain. Le fonds de solidarité africain existe depuis 40 ans. 14 États africains sont actionnels de cette institution financière multilatérale dotée d'un capital de 150 milliards de francs CFA. Et sur un tout autre plan, le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est réunie hier vendredi à Accra. La rencontre a vu la participation du ministre et d'État ministre de l'Agriculture et du Développement Durable. Kobina Kwasi-Yumani était en compagnie de son homologue du Ghana. Les échanges ont porté sur la composition du secrétariat exécutif et la stratégie à adopter. La déconstruction des stéréotypes sexistes sur le thème de la rencontre à Paris de la deuxième réunion annuelle de l'international gender. La rencontre a été placée sous l'égide du secrétaire général de la francophonie. Ephrazi Kwasi-Yahou, conseillère spéciale du président Alassane Ouattara, chargée du genre, a partagé la vision de la Côte d'Ivoire sur la politique du même nom. On regarde ce compte-rendu dérigoré. Ephrazi-Yahou, chez Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du premier ministre français, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Objectif, l'invité a participé à la célébration des 10 ans du compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Avant de prendre congé de son hôte, la coordinatrice nationale du compédium a offert une oeuvre littéraire écrite par elle à la ministre française déléguée. Une oeuvre de management, mais surtout une oeuvre qui va sortir beaucoup de jeux de leur situation. parce que la base de tout objectif, c'est la confiance, c'est de voir l'expérience des uns et des autres et j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert ma vie pour tous ces jeunes qui, à mon avis, après la lecture, auront leur vie transformée et c'est l'essentiel. En outre, Ephrazi-Yahou s'est entretenue avec Louise Michikubo, secrétaire générale de l'OIF pour parler des 10 ans du compédium. Nous sommes venus l'inviter, nous sommes venus partager avec elle ce que nous souhaitions faire. Elle a donné des conseils d'usage et elle a vraiment souhaité que nous fassions une grande activité autour du 10e anniversaire en parlant de la valorisation des compétences. Je pense qu'elle était très heureuse de nous accueillir, elle a donné son accord de principe qu'on va révéler cela au président de la République et puis elle a demandé que nos équipes se mettent ensemble pour travailler bien sûr avec les meures africaines. La célébration des 10 ans du compédium se fera de façon éclatée et va toucher trois grandes villes de la Côte d'Ivoire Abidjan, Boaké et Korogo. Le compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire vise à la mise en œuvre des résolutions internationales et des normes juridiques nationales en matière de genre. On parle maintenant de sport et notamment de football après la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie qui a vu la victoire des éléphants face au Fenech. Les Ivoiriens se prennent à rêver d'un nouveau sacre continental et les saluent pour la plupart la qualité du match livré par la joueur de Patrice Baumel d'un supporter dubitatif au départ qui s'apprête maintenant à accompagner les éléphants jusqu'au bout de la compétition. C'est un reportage de Jeannatoubet. Nous sommes à une heure de l'opposition Côte d'Ivoire-Algérie au quartier Nador dans la commune d'Abobo où sont installés de nombreux ateliers d'artisans, soudeurs, mécaniciens, électriciens, tapissiers, tauliers et peintres tôt. Les outils ont été mis au repos. Toutes les activités se sont arrêtées le temps de ce match de football. Si dans ce milieu des artisans, chacun y va de son commentaire sur l'équipe de Côte d'Ivoire et notamment la qualité de son jeu, tous se montrent fervents supporter des éléphants et accompagnent l'équipe de Côte d'Ivoire de tous leurs voeux au nom d'un patriotisme clairement affiché. Au début, bon, on a tout tué mais au fur et à temps, je crois que ça va se faire encore plus meilleur. Il n'y a pas de petite équipe. Non, j'étais très, très, très mécontent parce que la Côte d'Ivoire devait bien garder son but là pour se qualifier normalement. On peut compter sur eux. On souhaite qu'ils aillent très loin. Après plus de 15 minutes de jeu, la joie, la Côte d'Ivoire mène l'Algérie dans tous les espaces où sont regroupés. Les supporters, l'atmosphère est à la sérénité. Les éléphants, face au fenec, déroulent leur football. Devant le tube cathodique, pour autant, les supporters des éléphants retiennent leur souffle. Plus le match avance, ils cachent mal leur peur à chacune des actions dangereuses des Algériens. À quelques instants de la minute, le deuxième but de la Côte d'Ivoire, délivrance. Un second but qui ravive l'optimisme des supporters de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent enfin sortir de leur torpeur. Les visages, ne sont plus rien. Le cœur se desserre. Les éléphants nous font plaisir. Il y a déjà 2 euros à la mi-temps. On espère que la fin du match va se passer aussi bien que ça. Il reste au moins d'un quart d'heure pour la fin du temps réglementaire de cette opposition Côte d'Ivoire-Algérie. Trois buts à un en faveur des Ivoiriens. À ce moment précis du match, les éléphants sont toujours assurés de leur première place. Tous patriotes qu'ils sont et supporters masaux comme ils aiment à le dire, les Ivoiriens sont dans un état de sérénité et de tranquillité. Ils espéraient secrètement cette victoire sur les Algériens. Chose faite et avec la manière. On est très fiers les Ivoiriens parce que ça ne te repense à deux. Aujourd'hui, c'est un super matrimon de la Côte d'Ivoire. Trois-un, c'est un remède pour nous. Aujourd'hui, ça n'a prouvé qu'on était là. La Côte d'Ivoire accède au second tour de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Premier de son groupe et renvoyant le FUNEC au pays. Avec la manière, s'il vous plaît. C'est un cri de joie et beaucoup d'effervescence entre les rouges d'Abobo et les biens qu'ils veulent recevoir les Ivoiriens pour se tisser jusqu'en finale. C'est pourquoi pas ramener la Coupe ici à Bijan sur la voie de la Coupe d'Abobo. Merci. Ejana Tobé place à présent à l'actualité internationale. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réunie il y a tout juste une semaine. Mais ces conclusions n'ont été communiquées que hier, vendredi 21 janvier 2022. Et lors de cette séance entièrement consacrée au Mali, le Conseil a endossé la position de la CDAO. L'Union africaine soutient donc les sentients et appelle surtout les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois maximum. L'Union africaine condamne enfin la poursuite de l'emprisonnement de personnalités politiques et d'anciens dirigeants maliens par les autorités de transition des arrestations qu'elles qualifient d'illégales et exigent leur libération. Et puis, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné hier vendredi dans un communiqué les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite contre un centre de détention à Saada, au Yémen. Les frappes ont fait au moins 60 morts et plus de 100 blessés parmi les prisonniers. D'autres frappes aériennes ont été rapportées ailleurs au Yémen, aussi avec de morts et des blessés parmi les civils. Nom des enfants ont-ils dénoncé. Antonio Guterres réclame des enquêtes rapides, efficaces et transparentes sur ces événements afin de s'assurer que leurs auteurs rendent des comptes le plus rapidement possible. Ce 6h30 est terminé. Merci de votre fidélité à RTI 1. On se retrouve demain, 6h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada